... Bonjour, vous connaissez tous François Giaud, notre président de la Fondation, et Adeline Gugliel, qui est des filles de Jacques, et vous savez tous que Jacques a eu un petit souci de santé, qu'il est tombé, il a été opéré, oui, ma vie, et tout à l'heure. Il a été opéré, oui, donc il a été hospitalisé, c'est lui qui devait lire avec François, et heureusement qu'on a une comédienne, petite, qui va prendre la voix de son père. Ça va être difficile. On a fait, vous êtes membre de la société des amis, vous avez vu la correspondance, correspondance, vous allez la voir, donc là on a choisi un petit extrait de quelques lettres, voilà, choisi, sans donner toute la correspondance. Et derrière, on vous fait défiler, mais c'est pas vraiment lisible, c'est pour faire un peu des belles images, des double-packs de la publication. Et on filme grâce à Margot, et voilà. Donc après, on va essayer de mettre ça en ligne, pour que vous ayez un mémoire. Lettres de Jacques Villeglais à Jean Dubuffet, dimanche 23 mars 1975. Mon cher Jean Dubuffet, l'ourloupe, votre petit bonhomme est parti dès la mi-février pour une nouvelle aventure, depuis qu'une équipe de colores d'affiches a égayé les palissades de Paris avec sa physionomie tricolore. Au début du mois dernier, je travaillais à un dessin animé lorsque j'ai reçu votre invitation du CNAC. Je la retournais dans mes mains en songeant que votre bonhomme, erratique, était vraiment destiné à devenir un personnage de film. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien faire dans le mien, aussi sympathique soit-il ? Et je retournais toujours, pensif, le carton. La veille de l'exposition, le mardi soir 18, rentrant chez moi, je le vois à nouveau, rue Grenier-Saint-Lazare, sur une double affiche, m'apparaître, lacérée dans un paysage topographique. Un beau titre, l'opéra de Katsu, en haut, et comme une signature, en bas à droite, le mot anarchiste. Mon obsession, j'allais m'en délivrer en décollant l'affiche. Et hop, j'ai commencé à collectionner le chant du signe de l'ourloupe. Raymond Hens, à ses débuts, avait déjà raté quelques-unes à Venise. Devant la caméra, le petit personnage s'animera dans la lacération des banales annonces de la rue. Zut pour les paysages castillans, vive le mythe de la ville. Je vous adresse la photo de cette première et ne manquerai pas de vous envoyer celle de la série. Mon cher Jean Dubuffet, acceptez-vous qu'au générique du film, qui doit s'intituler « Un mythe dans la ville », j'y inscrive avec le retour de l'ourloupe par courtoisie de Jean Dubuffet. Et ainsi, le chant du signe de votre cycle sera plus long que vous ne l'aurez cru en passant par les mains impertinentes des lacérateurs anonymes. « Je vous prie de croire mon cher Jean Dubuffet en mes sentiments les plus amicaux. » Villeglé. « Lettre de Jean Dubuffet à Jacques Villeglé du 28 mars 1975. Cher monsieur Villeglé. » La formule est un peu distante, elle ne se connaît pas encore beaucoup. Elle sera ensuite un peu plus chaleureuse. Bien sûr que l'opération de lacération implique l'affection et les canards sauvages, s'ils avaient la parole, la parole posthume, devraient à ce titre exprimer aux chasseurs leur gratitude. Je vous autorise donc à utiliser les plumes du canard de l'ourloupe et je ne fais pas obstacle à l'insertion dans le générique de la mention que vous indiquez et je vous souhaite au film bonne réussite et je vous envoie mes amitiés. Jean Dubuffet Lettre de Jacques Villeglé à Jean Dubuffet Paris, 20 avril 1975. Mon cher Jean Dubuffet, vous m'avez fait une grande joie en m'autorisant le 28 mars à me parer des plumes du canard sauvage. Je vous suis reconnaissant de ne faire nul obstacle au projet que je vous avais exposé bien vaguement d'introduire par le biais des affiches lacérées le dandinement du personnage de l'ourloupe que les Parisiens pouvaient voir alors sur les palissades. Je vous adresse comme promis quelques photos de ma série exécutées par des mains lacératrices anonymes même si j'y ai mis parfois du mien sur votre travail sériel de 1974 ébauché par des mains étrangères. J'espère que vous ne me confondrez plus avec un vulgaire chasseur car si j'ai ravi lacéré votre affiche je ne restitue pas l'homme canard en paillé. Meurtri, oui, mais bien vivant. Il est réencastillé aride on ne monte pas tout ourloupien que l'on soit sans dommage à Paris. De son pas feutré ne ressurgit-il pas en travers des déchirures passionnelles telles que vous l'aviez conçues par l'optique passif mais agrandisseur du projecteur. Du combat de votre petit homme tricolore avec le mythe de la ville sortira une réussite. J'aurais compris une certaine réticence de votre part car qui sait encore pour quel nouveau avatar votre conception s'est-elle engagée. Quel père n'éprouverait quelques appréhensions lorsqu'il voit son fils s'embarquer avec d'autres que lui ? Mon cher Jean Dubuffet je vous prie de croire que je suis conscient de la responsabilité que vous m'avez permis d'assumer amicalement. Merci Jacques Villeglé. Lettre de Jean Dubuffet à Jacques Villeglé du 23 avril 1975 Mon cher Villeglé Voici mon canard en grande perte de plumes et secouement de plumes. Je vous remercie de toute cette très évocatrice série de photographies que j'ai regardée attentivement et conserverai avec plaisir. J'évoque ce que sera ce film tumultueux. Bonne réussite et amitié Jean Dubuffet Lettre de Jacques Villeglé à Jean Dubuffet 5 janvier 1976 Je laisse à l'ourloupe le soin de vous adresser à la manière de boss de nage les meilleurs ah ah du monde en ce début d'année. Je n'ai commencé le tournage du film que ces jours-ci six mois de retard mais je ne vous oubliez pas avec mes meilleurs voeux Villeglé 18 mars 1976 Lettre de Jean Dubuffet Jacques Villeglé Mon cher Villeglé vous m'aviez envoyé entre parenthèses en janvier une jolie photo et c'est avec deux mois de retard à ma confusion que je vous remercie. Ce qui est drôle c'est que vos assemblages ont quelque chose d'analogique avec les grands assemblages que je fais en ce moment. Je me demande à quoi va ressembler votre film et il me semble que si vous parvenez à le mener à bien il pourra déboucher sur quelque chose de très intéressant. À vous amicalement Jean Dubuffet Lettre de Jacques Villeglé à Jean Dubuffet Paris 4 avril 1976 Mon cher Jean Dubuffet j'ai trouvé à mon atelier votre lettre du mois dernier à mon retour de Saint-Malo qu'il y ait des analogies entre les grands assemblages que vous faites en ce moment et le retour lacéré de l'ourloupe m'intrigue, m'intéresse, me met dans l'attente de la prochaine exposition. Mais je ne suis qu'un peu étonnée car vous êtes l'homme du dialogue entre les individus et les choses. Je suis content que vous ayez bien accueilli le « Ah ah » du nouvel an de bosse de nage. Le vocabulaire « Grand recours de la culture et l'ennemi de la pensée » avez-vous écrit dans des aimantations des cervelles. Dans l'attente de voir vos assemblages actuels je vous adresse des photos que j'aurais dû déjà vous envoyer. Mais l'année dernière une série de grippes bronchites champignons dans la gorge et autres maux ont interrompu ma correspondance avec vous. Que donnera mon film ? Je me le demande moi-même. J'en arriverai au bout c'est sûr mais plus ou moins bien. J'espère ne pas être décevant mais les conditions de travail l'assemblage au même moment des techniciens et du matériel sont difficiles. Je comptais terminer pour novembre 75 ça sera sans doute pour novembre 76. Bien amicalement à vous Villeglé. Lettre de Jacques Villeglé à Jean Dubuffet 30 mars 1977 Mon cher Jean Dubuffet En ce début de printemps je suis avec tristesse à travers la presse les démêler avec la régie Renault Mais puisque vous en appelez au président de la République et que pas loin de chez moi il y a le trou des Halles sur lequel il désire ordonnancé un plat jardin à la française ne pourrait-on pas lui suggérer d'y transporter votre jardin d'été ? Ce sera à la fois le cœur et l'esprit d'un Paris qui en a bien besoin Amicalement en regrettant d'avoir à vous écrire pour une affaire aussi décevante et si commune dans la vie des artistes Villeglé Maître de Jean Dubuffet Jacques Villeglé du 6 avril 1977 Cet être situé à l'époque de l'arrêt par Renault de la construction du salon d'été Vous me manifestez à toute occasion votre sympathie et cela me touche beaucoup Pour une fois que c'était rencontré une miraculeuse occasion qu'un de mes monuments se voit construit vous voyez ce qu'il en advient Mais je suis décidé à me battre comme un désespérato pour empêcher ces marchands d'auto d'accomplir leur attentat A vous amicalement Jean Dubuffet Lettre de Jacques Villeglé à Jean Dubuffet Là il va être question du lacéré anonyme qui a été publié par le centre Pompidou 3 septembre 1977 Mon cher Jean Dubuffet Mon cher Jean Dubuffet Je rentre à Paris et je ne peux oublier en vous adressant ce volume que c'est également la rentrée judiciaire et que vous allez reprendre activement la lutte pour sauver votre salon d'été La presque ultime séquence de mon film a été tournée avant mon départ Si elle est réussie je n'ai plus encore la voir Il est possible que je puisse projeter une copie de travail avant la fin de l'année Mais depuis le temps que je promets Par l'une des illustrations et l'un des passages de ce livre dont vous connaissez d'ailleurs quelques passages Vous verrez que le retour de l'ourlou s'officialise un peu en attendant sa sortie sur les écrans J'espère que de votre côté vous préparez pour vos amis une surprise Dans l'attente je vous prie de bien croire en mon amitié Villeglé Lettre de Jean Dubuffet à Jacques Villeglé 10 septembre 1977 Mon cher Villeglé Votre texte ressemble à vos tableaux Il est lui aussi composite et lacéré et il donne comme eux le vertige Sa substance est fort docte et philosophique Les développements de l'art contemporain entre parenthèses culturelles y brillent de grands éclats Un éclat qui n'est pas sans provoquer de l'éblouissement De sorte qu'il me faut avant de vous communiquer aucun sentiment bien clair à son sujet en refaire la lecture puis longue rumination A premier abord il convoit la crête d'un précipice où la tentation est grande de sauter Ce précipice-là occupe beaucoup ma pensée Vous paraissez vous-même y évoluer en grand confort entre parenthèses depuis 1949 ce que je comprends c'est-à-dire 28 années Comme les freux volants Alors je vous précise que les freux c'est une sorte de corbeau ce que je ne savais pas Comme les freux volants dans les gouffres Vous vous êtes trouvé dans votre habitat un lieu où le vent souffle Je vais essayer d'en approfondir la visite Il m'effraie quelque peu Il faut votre tremble pour y respirer à l'aise Je vous écrirai Faites-moi signe Je vous prie Quand vous serez à même de faire du film une projection Je poursuis le combat du salon d'été Sans grand espoir à vrai dire Ils ont maintenant imaginé de l'enterrer Vous allez recevoir deux numéros d'un petit journal fraîchement imprimé Ce petit journal s'appelait Le petit messager du salon d'été Mes tableaux actuels aussi sont faits de morceaux rassemblés en forme disparate et cacophonique Mais ceux-ci sont prélevés dans mes peintures faites par moi-même Et la dramatique opération de lacération n'y intervient pas Ce sont des collages et non des décollages Donc en somme toute autre chose mais tout de même finalement dans un mouvement un petit cousin Je vous salue donc mon cousin intrépide mon cousin de stupéfiante hardiesse Jean Dubuffet Lettre de Jacques Wilglet à Jean Dubuffet Paris 16 septembre 1977 Mon cher Jean Dubuffet Votre lettre m'a profondément touchée car j'avoue avoir été angoissée par l'accueil que vous pourriez faire à mon livre Lorsque je vous lis je suis passionnée Il y a une telle spontanéité dans vos écrits que je craignais pour moi la comparaison Mais vous avez à mon égard une indulgence de cousin et je vous en remercie Je termine la lecture du petit salon d'été C'était une information impeccable Oui la technocratie l'économie et la politique s'unissent pour occulter enterrer nos activités aménager sournoisement l'obscurantisme La symbolique de l'ensevelissement s'actualise Je regardais ces jours-ci les courts-métrages que l'Institut National d'Audiovisuel finance banalité platitude etc J'y fais mention car mes producteurs ont eu un instant la naïveté d'espérer pour mon film une subvention rejetée J'espère pourtant avant la fin de l'année vous faire connaître la date de sa première projection Ce sera une sorte de mosaïque Votre lettre mon cousin est pour moi un ballon d'oxygène qui comme vos assemblages me permet d'évoluer à ma guise aussi bien que se peut Ville-Glais Lettre de Jean Dubuffet à Jacques Ville-Glais le 3 février 1980 Mon cher Ville-Glais Je suis très intéressé par vos travaux et je suis heureux que s'en tienne maintenant une exposition je précise qu'il s'agissait d'une exposition à la Galerie Beaubourg Je souhaite qu'elle ait bon succès J'appelle bon succès la rencontre de quelques personnes qui comprennent vraiment les positions de pensée auxquelles répondent les ouvrages présentés et qui en reçoivent une véritable stimulation Bien sûr que je serais vite allé voir si ce n'était que je suis pour le moment malade et confiné à la maison À vous chaleureusement Jean Dubuffet L'être à laquelle il ajoute Merci de la carte postale de Saint-Servant avec ses innombrables petits bateaux Peut-être est-ce là votre lieu de résidence là ou ailleurs trois points Les données restent les mêmes Je reste aussi à me demander si les deux personnages entre parenthèses impressionnants qui se voient sur la vie de l'exposition sont tous nos l'un et l'autre l'autre peut-être votre effigie effigie imaginée peut-être Car postale de Jacques Villeglet à Jean Dubuffet La Côte d'Emeraude La Pointe du Décollé 31 décembre 1981 Voici le domaine du décolleur d'affiches lacérées qui vous présente ses voeux pour 82 et qui vous souhaite en particulier une meilleure santé car il a lu dans la presse il y a trois mois que vous aviez des soucis de ce côté-là Peut-être vous demanderez-vous ce que devient son film dont il parle depuis six ans Il avance lentement après un arrêt dû à la faillite de la maison de production Il avance Amicalement Villeglet La lettre de Jean Dubuffet à Jacques Villeglet 2 janvier 1982 Cher Villeglet La décolle c'est mon affaire moi qui suis pas mal décollé Des soucis j'en ai de santé et d'autres mais il en faut pour alimenter la pensée et passer le temps Il passe vite puisque déjà six ans de gestation du film mais six ans ce n'est rien c'est moins que rien J'espère que la déchiration des affiches est en plein boum Bonne année pour elle et pour vous Amitié Jean Dubuffet Photos avec notes collées de Jacques Villeglet à Jean Dubuffet 1975 1985 L'occasion vous faites vous faites la part si belle dans ces œuvres que vous allez présenter à Rennes à ce petit crieur d'adieu de l'ourloupe et au point de l'appeler par son nom dans le titre de l'exposition vous voilà alors au-delà de la pataphysique ou plus justement au centre moteur de celle-ci au secret de son cœur où bat son plein de chaleur affective J'admire beaucoup vos dramatiques catastrophes d'affiches Je ressens fortement le vent qui les porte L'ourloupe n'a jamais reçu si émouvante marque d'estime si précieux salut A vous très amicalement Jean Dubuffet Dédicace de Jacques Villeglet à Jean Dubuffet catalogue de son exposition à la maison de la culture de Rennes 7 mai 1985 Cher Jean Dubuffet mille fois merci de vos encouragements cette fête ourloupienne et rennaise m'a fait doublement plaisir car il m'est rare d'exposer dans une ville familière Je m'excuse de vous adresser si tardivement ce catalogue mais l'intendance ne nous suit qu'avec lenteur Très amicalement Villeglet Maître Jean Dubuffet à Jacques Villeglet Paris Paris le 9 mai 1985 Cher Jacques de la ville Léglet le voilà ennobli extrêmement émouvant pour moi ce catalogue de votre exposition à Rennes où je me vois associé à votre impressionnant travail seigneurial de m'y donner cette part et je m'en ressens grandement honoré c'est un grand plaisir que vous me faites en un moment où je me trouve plutôt dans un creux mon état de santé est en calamite je vous remercie de tout coeur et vous envoie mon plus chaud salut Jean Dubuffet je vous rappelle que cette lettre était datée du 9 mai 1985 et que Jean Dubuffet est décédé trois jours plus tard le 12 mai 1985 que schaffen 3 2 8 5 5 6 7